Salut à tous et bienvenue sur Gamekult, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point GK qui s'intéresse à DMC4 Special Edition, la version remasterisée de Devil May Cry 4 qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3, 360 et PC et qui est disponible depuis le 23 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Alors je vais pas vous refaire l'historique complet de la série puisqu'il s'était commencé à l'origine vous le savez sur PlayStation 2 mais en gros cette version du 4 avait déjà été teasée dans un autre remaster, celui de DMC Devil May Cry par Ninja Theory. Capcom continue donc de porter ses jeux sur les consoles actuelles en ajoutant quelques petites options au passage. Devil May Cry 4 est toujours fidèle à lui-même, à savoir un aller-retour entre Nero puis Dante dans son mode histoire avec un gameplay toujours aussi nerveux. Amusant d'ailleurs de voir à quel point Nero ressemble finalement au Dante de Ninja Theory maintenant qu'on a joué à celui-ci. Et quant à Dante, et bien en tout cas il faudra faire la moitié du jeu pour le débloquer et on retrouve avec plaisir son système de style à la DMC3. En lançant pour la première fois le jeu, vous aurez la possibilité de jouer directement Nero puis Dante, Virgil ou encore Trish et Lady. Et même si ces dernières ne sont pas à la hauteur en termes de nervosité et de prise en main, Virgil reste clairement une véritable machine dès qu'il s'agit de découper des monstres. Et à titre personnel, je vous recommande chaudement l'activation du mode Turbo dans les options avant même de lancer la partie, histoire d'en profiter au maximum. Notez au passage que si vous ne souhaitez pas profiter des modifications en termes d'équilibrage de la spéciale édition, vous avez une manipulation à faire sur l'écran Start qui diffère selon que vous jouiez sur PS4, Xbox One ou PC, qui permet de basculer sur le mode classique de manière définitive. Et attention, sur PC, le clavier sera considéré comme étant en QWERTY, donc comme le mot de passe c'est Devil May Cry, faites bien attention au M et au A. Pour le reste des améliorations, il faudra par contre terminer les différents modes story dans toutes les difficultés pour pouvoir accéder aux autres modes de jeu, notamment le palais sanglant, ou encore le mode Super Dante et Super Nero qui ne s'obtiendra qu'en finissant en mode Dante Must Die, ou alors en sortant la carte bleue puisque le jeu est accompagné d'une farandole de DLC payant pour débloquer instantanément tous les menus, obtenir également suffisamment d'XP pour obtenir toutes les aptitudes, etc. A vous de voir du coup ce que vous souhaitez faire, mais quand on a déjà terminé le jeu dans tous les sens, je pense pas que vous ayez réellement envie de tout refaire ou alors de passer à la caisse. Du côté des graphismes, le point GK a été réalisé sur la version PC qui tourne tout à fait correctement, même si les menus, les sous-menus et les sous-sous-menus semblent avoir été créés pour vous rendre fou. Une lourdeur qui vous replonge directement quelques années en arrière à l'époque où il fallait fouiller pour trouver une simple option. Et attention d'ailleurs, pas mal d'options ne peuvent s'activer que dans le menu start et non pas une fois que vous avez lancé votre partie. Et côté visuel, globalement donc, le jeu a été légèrement rehaussé et tourne à merveille pour peu qu'on ait une configuration relativement décente, mais pour le reste c'est globalement ce que vous connaissiez déjà. Finalement, l'intérêt de ce genre de remise au goût du jour est toujours un petit peu difficile à définir. A priori, il ne se destine pas véritablement aux gens qui ont déjà retourné l'épisode original dans tous les sens, puisqu'il faut tout se refaire à nouveau ou éventuellement passer par la case carte bleue, et à l'époque, la version PC originale du 4 était déjà un portage tout à fait exemplaire. Du coup, si vous avez découvert Le Fils de Sparda avec l'épisode récent de Ninja Theory, vous êtes peut-être dans la cible privilégiée de cette version, qui vous permettra de découvrir toute la nervosité de la série originale et des 3 styles de gameplay, avec Nero, Virgile et surtout Dante, le même que dans DMC3, on l'avait déjà dit, et ses changements de style à la voleur. Et pour les autres, il faudra réfléchir à encourager ou non ce genre d'initiative, sachant qu'on imagine que la DMC HD Collection déjà sortie sur PlayStation 3 arrivera elle également probablement un jour ou l'autre sur nos machines modernes, et pour cette version DMC4 spéciale édition, il faudra s'acquitter d'une vingtaine d'euros en téléchargement, que ce soit sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One. Sous-titrage Société Radio-Canada